... Bonjour chers élèves, bienvenue sur la chaîne YouTube de Top Science. Je suis heureux de vous avoir aujourd'hui pour téléspectateurs et j'espère que vous comprendrez la résolution des équations du 1er degré dans R qui concerne les élèves de la classe 2, 3ème. Alors prenez un stylo, un cahier pour prendre des notes et je crois qu'à la fin de ce cours, vous serez capable de résoudre les équations dans R avec les différentes méthodes des résolutions données en classe 2, 3ème. Alors aujourd'hui nous allons faire des équations, de la résolution des équations avec des nombres rationnels et des nombres irrationnels et nous verrons aussi d'autres méthodes de résolution. Commençons par la résolution des équations avec les nombres rationnels et irrationnels. Je rappelle que ce sont des équations du 1er degré dans R. des équations du 1er degré dans R, ça signifie des équations qui comportent une inconnue. Une inconnue et le degré de cette inconnue, c'est-à-dire la puissance affectée à cette inconnue qui est généralement notée X, est 1. Équation du 1er degré dans R. Donc nous allons résoudre des équations avec les nombres rationnels. Donc équation avec des nombres rationnels. Équation avec des nombres rationnels. Alors ça veut dire quoi ? Équation avec des nombres rationnels. Ça signifie simplement que dans ces équations, nous donnons, nous, les nombres qui apparaissent dans ces équations sont des nombres rationnels. Prenons un exemple. une équation que nous notons E1. Donc E1. E1. On a 1 demi de X moins 1 sur 3 est égal à 5 sixièmes de X plus 2. Donc vous voyez bien ce que je dis ? C'est-à-dire que ici, dans cette équation, nous avons des nombres qui sont des nombres rationnels. Maintenant, cette équation est l'équation du type... Je donne le type. C'est l'équation du type AX plus B est égale à CX plus D. et comme je vous disais, nous avons pris certains nombres A, B, C ou D là comme des nombres rationnels comparés simplement avec ce que j'ai écrit au-dessus. Maintenant, lorsque nous avons ce type d'équation, une méthode de résolution a été donnée en classe de quatrième. Une méthode de résolution a été donnée en classe de quatrième qui s'appuie sur deux propriétés principales. Ces deux propriétés consistent à transformer cette équation en une égalité de type X est égale à U. Voilà. Donc, voici la démarche. Voici la démarche. Comprenez bien que lorsque j'ai une équation du type AX plus B égale à CX plus D, je transforme cette équation pour obtenir une égalité de type X est égale à U où U est un nombre réel. Donc, voici la démarche et c'est ce que nous allons faire avec cette équation. Alors, quelles sont ces deux propriétés ? La première dit que lorsqu'on ajoute à chaque membre d'une égalité un même nombre, on obtient une nouvelle égalité équivalente, c'est-à-dire une nouvelle égalité qui ou une nouvelle équation qui a les mêmes solutions que l'équation précédente parce que je vous rappelle que les équations sont aussi des égalités. Donc, ici, pour parler de solution, je préfère prendre le mot équation. Donc, voici la première propriété. Lorsqu'on ajoute à chaque membre d'une égalité un même nombre, nous obtenons une nouvelle égalité équivalente. Et la deuxième propriété dit que lorsqu'on multiplie chaque membre d'une égalité un même nombre, on obtient une nouvelle égalité équivalente encore. Donc, ce sont ces deux propriétés qui vont nous permettre de transformer ce type d'équation en cette égalité. Donc, passons à la pratique. Alors, 1 sur 3x moins 1 sur 3 est égal à 5 sixièmes de x plus 2. Alors, lorsque je regarde l'égalité à obtenir, je me rends compte que dans le premier membre, c'est-à-dire dans le premier membre, donc, cette partie de l'égalité, je dois obtenir uniquement l'inconnu x, ce qu'on appelle isoler l'inconnu x. et dans le second membre, c'est-à-dire cette partie de l'égalité, je dois obtenir un nombre réel. Alors, comment j'y arrive ? C'est simple. Ça veut dire que je dois faire, je dois éliminer ou faire disparaître le terme en x qui se trouve dans le second membre, c'est-à-dire 5 sixièmes de x, mais en même temps, je dois supprimer moins 1 tiers dans le premier membre. Alors, comment cela est-il possible ? Il suffit simplement d'ajouter à chaque membre de l'égalité l'opposé de ce que je veux faire disparaître. L'opposé de ce que je veux faire disparaître. Après, je ferai une remarque, mais ici, si je veux éliminer 5 sixièmes de x et moins 1 sur 3, je dois simplement ajouter à chaque membre l'opposé de ces éléments. Donc, l'opposé de moins 1 tiers, c'est 1 tiers. Voilà. Et l'opposé de 5 sixièmes, c'est moins 5 sixièmes. Alors, regardez comment j'ajoute. Vous allez voir, je ne vais rien changer à cette écriture. Je vais ajouter les éléments dont je parle. 1 sur 3 x moins 5 sixièmes de x moins 1 sur 3 plus 1 sur 3 est égal à 5 sixièmes de x moins 5 sixièmes de x plus 2 plus 1 sur 3. Alors, si vous comparez avec l'égalité précédente, vous verrez bien que j'ai ajouté 5 sixièmes moins 5 sixièmes n'était pas ici. Donc, je l'ai ajouté dans le premier membre. Je l'ai aussi ajouté dans le second membre. 1 tiers n'apparaissait pas dans le premier membre. Je l'ai ajouté dans le premier membre et je l'ai aussi ajouté dans le second membre. Donc, j'ai appliqué cette fameuse propriété. Alors, qu'est-ce que cela donne ? Moins 1 tiers plus 1 tiers donne 0. Donc, ici, il me reste 1 tiers de x moins 5 sixièmes de x qui est égal à 5 sixièmes de x moins 5 sixièmes de x ça donne 0. Donc, ici, il me reste 2 plus 1 tiers. Donc, j'ai réduit les expressions que j'avais dans le premier membre et dans le second membre. Maintenant, ici, alors, regardons toujours l'objectif, c'est-à-dire l'égalité qu'on veut obtenir. Donc, ici, je veux obtenir l'égalité de type x égale à u, u étant un nombre réel. Donc, qu'est-ce que je fais ? Ici, je vais réduire cette expression en factorisant par x puisque je constate que x est le facteur commun. Donc, quand je factorise, ça donne quoi ? 1 sur 3 moins 5 sixièmes de x est égal, alors ici, c'est une opération entre deux fractions. Donc, ça donne 6 plus 1 voilà, sur 3, ce qui donne 7 tiers. Donc, je vais continuer ici. Voilà. Donc, ici, ça donne au final, alors ici, il faut que je réduise, il faut que je réduise cette fraction. donc, ça me donne, ça me donne, alors, je dois simplement multiplier la première fraction par 2 pour avoir le même dénominateur que la deuxième fraction. Donc, ici, ça me donne 2 sur 6 moins 5 sixièmes de x qui est égal à 7 sur 3. et ici, quand je réduis, ça me donne moins 3 sur 6. x est égal, désolé, à 7 sur 3. Donc, moins 3 sur 6, ça donne moins 1 demi. Donc, moins 1 demi de x est égal à 7 sur 3. Alors, qu'est-ce que je constate ? Que je n'ai pas encore l'égalité que je veux obtenir. Regardez, c'est toujours cette égalité. Donc, pour faire ça, il faut que je fasse disparaître moins 1 demi. Mais comme moins 1 demi est en produit avec l'inconnu x, pour éliminer moins 1 demi, je ne vais plus appliquer la première propriété, je vais appliquer la deuxième, c'est-à-dire je vais multiplier chaque membre de cette égalité par l'inverse de moins 1 demi. Je reprends, je veux éliminer moins 1 demi qui est en produit avec l'inconnu x pour obtenir l'égalité qui me permettra de dire que j'ai résolu l'équation. Donc, je vais multiplier chaque membre de l'égalité, de cette égalité pour obtenir cette égalité. Et je vais la multiplier, je vais multiplier par l'inverse de moins 1 demi qui en a été moins 2. Et donc, je vais faire moins 2, moins 2, excusez-moi, je vais prendre, je vais prendre, donc, moins 2 fois moins 1 demi de x qui est égal à moins 2 fois 7 sur 3. Si vous regardez encore, je n'ai fait que multiplier chaque membre par moins 2 et j'obtiens toujours la inégalité. Donc, ici, moins et moins ça fait plus, 2 et 2 se simplifient, il va rester x et ici, j'obtiens moins 14 sur 3. Et donc, je peux dire que, ici, moins 14 sur 3 est la solution de l'équation E1. Donc, pour l'écrire, j'écris s, je mets égal, j'ouvre les accolades et moins 14 sur 3. Donc, ça, c'était pour la première équation. Voilà, je vais faire une deuxième pour rappeler encore les étapes. Donc, cette deuxième, je vais l'appeler l'équation E2. Donc, E2, E2, alors, qu'avant, on y a en E2, moins 4 sur 3 x plus 2 est égal à 4 moins 5 sur 3 x. Alors, ici, je ne vais plus revenir sur les explications. donc, je dois simplement éliminer 2 dans le premier membre et moins 5 tiers de x dans le second membre pour obtenir l'égalité recherchée. donc, j'ajoute l'opposé de chacun de ces éléments dans chaque membre de l'égalité. Donc, ici, l'opposé de moins 5 sur 3 x est 5 sur 3 x. Donc, ça va faire moins 4 sur 3 x plus 5 sur 3 x. Voilà. ici, ça va faire comme je veux éliminer 2, j'ajoute son opposé. 2 moins 2 est égal à 4 moins 2 moins 5 sur 3 x plus 5 sur 3 x. Voilà. Alors, c'est vraiment la méthode rapide. On peut aller étape par étape, c'est vrai, mais je crois que vous maîtrisez déjà la résolution des équations depuis la classe de 4e. Donc, ici, il s'agit simplement d'insister sur le fait que, bien qu'on ait des nombres rationnels, on peut toujours appliquer les mêmes méthodes de résolution. Donc, ici, il suffit simplement, comme je l'ai dit, pour éliminer un terme dans le premier membre ou un terme dans le second membre, j'ajoute dans chaque membre l'opposé de ce terme. Donc, regardez, ici, 5 sur 3, ici, 5 sur 3 parce que je veux éliminer moins 5 sur 3x. Ici, moins 2, moins 2 parce que je veux éliminer 2. Donc, ça donne moins 4 sur 3x plus 5 sur 3x. Alors, 2 moins 2, ça donne 0. Alors, 4 moins 2, ça donne 2. Et moins 5 sur 3x plus 5 sur 3x, ça donne 0. Vous voyez comment ? Autant moins 5 sur 3x à disparaître du second membre, autant plus 2 à disparaître du second membre parce que nous ajoutons dans chaque membre l'opposé de ce qu'on veut faire disparaître. Maintenant, ici, arrivé ici, excusez-moi, on réduit cette expression. Alors, ici, on peut le voir en factorisant par x qui est le facteur commun. ça donne moins 4 sur 3 plus 5 sur 3x est égal à 2. Alors, ici, quand on fait ça, ça donne 1 sur 3x est égal à 2. Alors, ce nombre que je vais faire disparaître, il est en produit avec l'inconnu. C'est bon ? Et donc, la seule manière de l'éliminer, c'est de multiplier chaque membre de l'égalité par son inverse. Donc, il y a deux propriétés qu'on utilise. Il y a une première propriété qui permet d'éliminer le nombre en ajoutant à chaque membre de l'égalité son opposé. Ensuite, il y a une autre propriété qui permet de multiplier chaque membre de l'égalité par l'inverse du nombre qu'on veut éliminer. Donc, ici, l'inverse de 1 sur 3, c'est 3. Donc, je multiplie par 3 fois 1 sur 3x est égal à 3 fois 2. Regardez bien. Donc, il ne reste que x. x est égal à 6. Donc, 6 est la solution de cette équation. Donc, j'écris s est égal à 6. Et voilà. Donc, vous avez vu, ce n'est pas si difficile. Passons avec les équations avec les nombres irrationnels. Alors, les nombres irrationnels sont en nombre infini, mais nous allons prendre un exemple avec les nombres qui comportent le radical. Racine de 2, racine de 5, racine de 7. Voici quelques exemples de nombres rationnels qui sont généralement utilisés. Et ici, dans ces équations, nous allons utiliser ces nombres pour montrer encore que là, une fois, on peut utiliser, dans ces cas qui peuvent sembler complexes, on peut utiliser la même méthode de résolution. Alors, je prends les équations avec les nombres équations avec des nombres irrationnels. Alors ici, je vais faire simplement un exemple parce que vous aurez vu déjà avec les nombres rationnels qu'il n'y a pas à avoir peur. Donc, nombre irrationnel. Irrationnel. Rappelez-vous que c'est la même méthode qui est utilisée pour résoudre ce type d'équation. Alors, je vais donner une équation. E1. 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 Alors, E1 ici, c'est quoi ? 1 plus racine de 3 x plus racine de 5 est égal à 5 racine de 5. Voilà. Donc, regardez le type d'équation. Voilà. C'est toujours l'équation du type AX alors plus B est égal à C. Bon. Ici, ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, sauf que on pourrait prendre C est égal à 0 ici. Donc, ces équations sont similaires. il suffit de choisir au nombre A, C et D des valeurs pour nous retrouver dans l'un ou l'autre des titres. Alors, ici, regardez, j'ai fait exprès, mais A ici, c'est 1 plus racine de 3, B c'est racine de 5, C c'est 5 racine de 5. Donc, nous sommes bien là avec des équations qui comportent des nombres irrationnels. et comment on fait ? Le type a été donné, donc, l'objectif, c'est de transformer cette équation en une égalité de type X est égale à U encore. Je rappelle que c'est ça, la démarche. C'est ça, le fil conducteur de tout ce qu'on fait. Et pour cela, nous, nous, nous appuyons sur les deux propriétés que j'ai déjà citées. Donc, nous allons aller rapidement. Si nous voulons obtenir cela, ça veut dire que racine de 5 doigts va disparaître dans le premier membre et, voilà, racine de 5, simplement, doit disparaître dans le premier membre. Alors, pour faire ça, nous ajoutons à chaque membre son opposé, mais nous savons déjà que racine de 5 va disparaître. Donc, ici, il nous reste, il nous reste 1 plus racine de 3 X est égal, voilà, nous allons obtenir 5 racine de 5 moins racine de 5 parce qu'en ajoutant l'opposé, ici, ça donne 0, mais ici, nous avons ajouté l'opposé. Donc, 1 plus racine de 3 X est égal à 4 racine de 5. Et donc, ici, nous nous retrouvons dans la même situation qu'avec les nombres rationnels. Pour éliminer 1 plus racine de 3, nous allons multiplier chaque membre de l'égalité par l'inverse de 1 plus racine de 3. Donc, ici, 1 sur 1 plus racine de 3 pour que vous voyez comment ça disparaît comme 1 est égal à 1 sur 1 plus racine de 3, donc l'inverse de 1 plus racine de 3 fois 4 racine de 5. Alors, ici, les nombres se simplifient, c'est-à-dire, on prend le nombre 1 plus racine de 3 comme un seul nombre, il ne faut pas le voir comme la somme de ces deux nombres et nous le simplifions comme on va simplifier pour les autres. Alors, que reste-t-il ? Alors, ici, il va rester x, excusez-moi, ici, il reste x est égal à 4 racine de 5 sur 1 plus racine de 3. Bon, généralement, il est demandé aux élèves de ne pas laisser le radical au dénominateur comme on fait, on utilise l'expression conjuguée. Donc, l'expression conjuguée de 1 plus racine de 3, c'est 1 moins racine de 3, donc 4 racine de 5 facteur de 1 moins racine de 3 sur, alors, 1 plus racine de 3, voilà, donc nous multiplions le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée, c'est 1 moins racine de 3, ici. Donc, ici, nous pouvons développer, ça va donner 4 racine de 5 moins 4 racine de 15, voilà, et ici, ça va donner 1 moins 3, nous appliquons le développement qui nous donne A carré, la forme A carré moins B carré, et donc, au final, nous avons, nous avons 4 racine de 5 moins 4 racine de 15 sur moins 2. Alors, nous pouvons, comment dire ça, factoriser par 4, voilà, 4 facteurs de racine de 5 moins racine de 15, alors là, ici, on rentre vraiment dans les opérations sur les racines carrées, donc, ce qu'on appelle les radicaux, donc ça ne rentre plus vraiment dans le cours sur les équations, mais c'est simplement pour dire qu'on peut faire intervenir dans la résolution des équations des nombres irrationnels et nous nous retrouvons un peu avec cette difficulté-là, mais alors, celui qui connaît son cours se retrouvera ici, donc nous simplifions, voilà, il va rester, normalement, avec le moins, ça va donner moins 2, donc ici, moins 2, facteur de racine de 5 moins racine de 15, alors nous développons, donc ça va donner moins 2 racine de 5 plus 2 racine de 15, voilà, alors ce n'est pas des nombres que les élèves aiment souvent, mais ce sont des nombres qui sont réels, des nombres que les mathématiciens connaissent, manipulent, et donc il est bon pour vous de savoir les manipuler aussi, donc au final, nous pouvons écrire que x, alors ça ne se voit plus, excusez-moi, au final, au final, nous pouvons voir que x est égale à moins 2 racine de 5 plus 2 racine de 15, n'oubliez pas l'objectif ici, c'est de montrer que bien qu'il y ait des nombres irrationnels dans l'équation à résoudre, les méthodes, il faut se focaliser sur les méthodes, les méthodes de résolution ne changent pas, donc c'est un peu inélégant, on pourrait le dire, mais ici, voici ce qu'on obtient. Passons maintenant à d'autres méthodes de résolution, alors elles ne sont pas difficiles, nous ne ferons pas un cours dessus, nous allons les découvrir à travers des exercices. Alors, il y a des résolutions à l'aide du développement, ça signifie quoi ? Ça signifie que dans le premier membre, voilà, généralement, nous allons développer l'expression littérale, et lorsque nous allons développer l'expression littérale et nous allons la réduire, nous allons obtenir une expression plus simple qui va nous donner donc, par ricochet, une équation plus simple à résoudre. Alors, je prends directement l'exemple, Prenons l'équation E1 encore, donc, je vais d'abord écrire résolution, voilà, résolution, résolution à l'aide du développement. Donc, je crois que vous connaissez le développement depuis la classe de 4e. Donc, ici, nous allons faire un cas où nous utilisons le développement pour résoudre des équations. Voilà. Bon, pas uniquement le développement, mais le développement nous permet de rendre l'équation à résoudre plus simple et de revenir certainement aux équations typiques qu'on voit depuis la classe de 4e et même 5e. Alors, ici, E1, c'est quoi ? X moins 1, facteur de 2x plus 3 est égal à 2 facteur de x plus 1 facteur de x moins 6. Donc, vous voyez, ici, nous sommes dans un cas où ça semble complexe à résoudre. Ça ne ressemble pas au type d'équation qu'on avait tout à l'heure. Donc, comment on y arrive ? Ici, nous allons développer le premier membre et nous allons développer le second membre. Nous allons développer le premier membre, développer le second membre et après, nous verrons quelles sont les autres transformations à effectuer. Donc, développons le premier membre. Donc, lorsque nous développons le premier membre, qu'est-ce que l'on obtient ? 2x au carré plus 3x moins 2x moins 3 est égal. Alors, ici, nous allons faire ce produit-là. Ça va faire, pour la première parenthèse, 2x plus 2 facteur de x moins 6. Alors, dans le premier membre, nous pouvons déjà réduire l'expression. Ici, nous avons 2x au carré plus x moins 3 est égal à ici, nous développons aussi 2x au carré moins 12x plus 2x moins 12. Alors, nous pouvons aussi réduire le second membre, l'expression qui se trouve au second membre. x au carré plus x moins 3 est égal à 2x au carré. Alors, moins 12x plus 2x, ça donne moins 10x moins 12. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va transformer cette équation ou cette égalité en une équation que l'on sait résoudre. c'est-à-dire l'équation du type ax plus b égale à c ou bien du type ax plus b égale à c que j'ai montré tout à l'heure. Donc, nous allons transformer cette égalité pour la ramener à cette égalité ou cette équation que nous savons résoudre. Alors, pour le faire, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons appliquer ici la même démarche, c'est-à-dire que nous devons éliminer les termes en x dans le premier membre et nous devons faire en sorte aussi que dans le second membre, nous n'avions nous n'avons pas nous n'avons pas de nombre comme moins 3 ici. Donc, alors, vous savez que je vais ajouter l'opposé de chacun de ces nombres. Voilà, de 2x au carré et de moins 10x. Donc, l'opposé de 2x au carré c'est moins 2x au carré donc ça va se faire voir ici ça va apparaître dans le premier membre. L'opposé donc plus x l'opposé de moins 10x c'est plus 10x donc ça va se faire aussi voir dans le premier membre ça va apparaître dans le premier membre est égal alors, je vais éliminer moins 3 dans le premier membre en ajoutant son opposé donc son opposé va apparaître dans le second second membre donc moins 12 plus 3 voilà et donc ici 2x au carré moins 2x au carré ça donne 0 il va me rester x plus 10x qui donne 11x et ici moins 12 plus 3 ça donne moins 9 et vous voyez on revient à une équation qu'on sait résoudre voilà et ici il faut simplement éliminer 11 11 par son inverse donc 1 sur 11 et vous savez qu'il va être éliminé ici ça va donner x est égal à alors 1 sur 11 fois moins 9 ce qui donne x est égal à moins 9 sur 11 et donc s la solution est égale à moins 9 sur 11 voilà ok donc ici pour obtenir cette équation j'ai simplement ajouté l'opposé de 2x au carré et moins 10x à chaque membre et nous savons très bien que lorsqu'on fait cela ces termes là disparaissent mais leur opposé apparaissent dans l'autre membre et donc vous voyez nous obtenons une équation plus simple à résoudre et nous obtenons aussi la solution d'où résolution à l'aide du développement parce que si nous ne faisions pas le développement ça aurait été difficile de résoudre cette équation et même certainement impossible à résoudre alors nous passons à la résolution à l'aide de la factorisation encore une fois c'est une résolution où nous allons transformer l'équation par la factorisation et nous allons avoir des équations plus simples à résoudre remarquez bien que ces équations sont certainement les plus simples à résoudre ce qu'on donne en quatrième voilà ce sont les plus simples à résoudre donc ici cette transformation comme le développement ou la factorisation permettent de résoudre permettent de transformer ces équations en des équations plus simples et de les résoudre plus facilement alors résolution à l'aide de la factorisation à l'aide de la factorisation alors ici dans ce cas il y a une petite propriété qui va une petite propriété qui va nous aider donc je vais la noter propriété alors que dit cette propriété soit A et B de nombre réel soit A et B de nombre réel si je dis que le produit A et B est égal à 0 voilà alors cela signifie que A est égal à 0 ou B est égal à 0 voilà donc si le produit est nul donc le produit de deux nombres est nul cela signifie que l'un des nombres est égal à 0 donc c'est cette propriété qui va nous permettre avec la factorisation de pouvoir avoir des équations plus simples à résoudre et donc de résoudre les équations prenons d'abord une première équation que je vais noter E voilà cette première équation c'est x au carré est égal à 5 alors qu'est-ce que je vais faire j'ajoute à chaque membre l'opposé de 5 donc ici on va obtenir 0 et ici on va avoir x au carré moins 5 est égal à 0 alors vous constatez tous que ici cette expression littérale est une identité remarquable de la forme a carré moins b carré alors pour ceux qui ne le verraient pas il suffit simplement de considérer que 5 est égal à racine de 5 au carré donc je vais réécrire x au carré moins racine de 5 au carré alors cet exemple évolue ainsi parce que souvent on n'a pas toujours des un cas idéal où tout est déjà donné donc ici a carrément b carré sa factorisation est donnée par a moins b facteur de a plus b donc x moins racine de 5 facteur de x plus racine de 5 est égal à 0 donc quand je ramène à cette à cette égalité nous nous retrouvons dans le cas de la propriété qu'est-ce que dit la propriété ? la propriété dit que lorsque j'ai un produit qui est nul donc ici nous avons bien un produit x moins racine de 5 facteur de x plus racine de 5 donc la propriété dit que lorsque j'ai un produit qui est égal à 0 alors chaque nombre de ce produit est égal plutôt alors l'un des nombres de ce produit excusez-moi est égal à 0 donc ici nous allons dire que nous avons x moins racine de 5 est égal à 0 ou x plus racine de 5 est égal à 0 donc ici c'est assez facile x est égal à racine de 5 ou x est égal à moins racine de 5 donc s est égal moins racine de 5 racine de 5 nous avons deux solutions ici racine de 5 et moins racine de 5 donc vous avez vu donc si je récapitule la résolution à l'aide de la factorisation c'est une résolution où on factorise alors comment on fait pour factoriser souvent le le second membre est éliminé et ensuite on factorise ce qu'on obtient dans le dans le premier membre c'est ce qui a été fait voici comment on fait cette factorisation on fait cette résolution à l'aide de la factorisation prenons un autre cas pour quand même voir que on peut faire encore de la factorisation alors ici nous allons prendre l'équation E' alors cette équation de prime dit quoi on a x-2 facteur de x plus 1 est égale à x-2 facteur de x plus 3 alors je rappelle que c'est toujours la résolution à l'aide de la factorisation alors ici qu'est-ce qui nous pousse à factoriser au lieu de développer c'est parce qu'on constate que dans le premier membre et dans le second membre on a un facteur commun donc qu'est-ce qu'on va faire on va éliminer l'expression qui se trouve au second membre en ajoutant l'opposé de cette expression alors comme on le fait pour tous les exemples précédents quand on veut ajouter l'opposé l'opposé de cette expression c'est quoi c'est la même expression précédée du signe moins donc je peux écrire ici que j'ai x-2 facteur de x plus 1 moins donc je prends la même expression moins donc son opposé x-2 facteur de x plus 3 est égal à 0 voilà donc j'ai éliminé en ajoutant son opposé son opposé je fais précéder l'expression simplement du signe moins alors ici je me retrouve dans un cas où je peux factoriser x-2 étant le facteur commun donc qu'est-ce que j'obtiens j'obtiens x-2 facteur de x plus 1 moins x plus 3 est égal à 0 je réduis l'expression qui se trouve entre les crochets ça me donne x-2 voilà je reviens en parenthèse x plus 1 moins x moins 3 est égal à 0 donc il va rester ici les x vont partir il va rester 1 moins 3 ça fait moins 2 donc ça va donner moins 2 facteur de x moins 2 est égal à 0 alors ici nous nous retrouvons toujours dans le cas d'un produit qui est nul ça veut dire que l'un des nombres est nul mais regardez bien l'un des nombres est égal à moins 2 je dis que nous avons un produit qui est nul ça veut dire que d'après la propriété l'un des nombres serait nul donc mais quand on regarde bien ce produit l'un des nombres est déjà différent de 0 plus que l'un des nombres c'est moins 2 dans ce produit donc ça veut dire que le seul nombre qui est égal à 0 c'est x moins 2 donc ici ça veut dire que x moins 2 est égal à 0 donc on a x est égal à 2 donc la solution c'est le singleton 2 donc voici encore un exemple de résolution à l'aide de la facturation vous voyez comment ici c'est assez rapide surtout si on a coutume de pratiquer il suffit simplement d'avoir de remarquer ce que j'ai pu vous dire c'est à dire un facteur commun dans le premier membre et dans le second membre alors éliminer l'expression qui se trouve dans le second membre en ajoutant l'opposé regardez j'ai simplement précédé cette expression de signe moins et ensuite j'ai pu factoriser comme on le fait depuis la classe 4ème et en classe 3ème et j'ai pu résoudre cette équation on va terminer notre avec la résolution à l'aide des propriétés sur les 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 quotients résolution 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 à l'aide à l'aide des propriétés sur les égalités sur les égalités de quotient donc je vais prendre un exemple simplement ici donc nous avons l'équation E ici E ici alors quelle est cette équation ici nous avons x moins 1 sur 4 est égal à 2x moins 3 sur 4 non ici c'est sur 2 désolé bon qu'est-ce qu'on fait ici alors cette équation peut être résolue peut être résolue autant que moi d'une autre façon mais ici c'est simplement pour présenter la résolution qui utilise les propriétés sur les égalités de deux quotients alors vous savez bien que la propriété sur les égalités de quotients dit quoi que lorsqu'on a une égalité entre deux quotients c'est à dire A sur B est égale à C sur D B et D différents de 0 cela équivaut équivaut à dire que A fois D est égale à B fois C donc c'est cette propriété que nous allons utiliser ici pourquoi mais parce que l'équation se présente sous la forme d'égalité de quotients on pourrait considérer que le premier membre c'est le quotient de x moins 1 sur 2 et que le second membre c'est le quotient de 2x moins 3 sur 4 donc si nous appliquons cette propriété qu'est-ce que nous avons nous avons 4 facteurs de x moins 1 est égale à 2 facteurs de 2x moins 3 regardez je développe donc ça me fait 4x moins 4 est égale à 4x moins 6 voilà donc ici je vais éliminer le terme en x dans le premier membre ici moins 4 comme je le fais depuis donc ici j'aurai 4x moins 4x c'est-à-dire l'opposé de 4x ici que j'ai ajouté à chaque membre est égale à 4 moins 6 voilà donc alors excusez-moi ici il y a un moins 2 excusez-moi donc j'ai oublié le moins 2 donc ici j'ai moins 4x voilà et donc c'est plus 4x ici alors j'ai un moins 2 donc j'applique la même étape donc ici 2 fois moins 2 moins 4x voilà et donc l'opposé de moins 4x c'est 4x donc ici il va rester 8x est égale à 4 moins 6 ça fait moins 2 et donc on va multiplier par l'inverse donc ça fait x est égale à 1 sur 8 fois moins 2 donc ça fait x est égale à moins 2 sur 8 simplification alors on divise par 2 les 2 voilà et donc ici on a x est égale à moins 1 sur 4 s est égale à moins 1 sur 4 ici voilà donc voici comment ici on peut se servir des propriétés sur des égalités et quotient pour résoudre aussi les équations donc j'espère vous avoir éclairé sur les différentes on va dire méthodes de résolution des équations du premier degré dans R et donc essayer de prendre des exercices dans le Siam pour pouvoir pratiquer cela et avoir la maîtrise je vous remercie pour votre attention sur de Sous-titrage Société Radio-Canada